Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Semaine Spéciale d'Alts avec M. Vincent Serruti, il a pas aimé parce que j'ai dit M. Vincent Serruti tout à l'heure. M. Vincent Serruti, moi j'aime bien M. C'est la classe quoi. Parce que t'es grand et t'as la classe. C'est sympa. Vincent Serruti, tu es au casting de Danse avec les Stars cette saison. En tant que candidat, est-ce que tu as hésité quand on te l'a proposé ? J'ai réfléchi bien sûr quelques instants mais je me suis dit écoute la cicatrice Danse avec les Stars est pas forcément refermée, ce serait bien de boucler la boucle avec cette participation et pour plein de raisons parce que déjà tout ce qui est inattendu me plaît, le dépassement de soi me plaît et puis c'est Danse avec les Stars. D'Alts, ce sont quatre lettres qui ont marqué mon parcours professionnel, qui ont marqué ma vie et j'avais envie de... Je pense, tu sais, il y a une chanson de Bruel qui dit je te mentirais si je te disais que je n'y ai pas pensé et c'est ça et en fait je te mentirais si je te disais que je n'y ai pas pensé. Et comme Sandrine d'ailleurs, on y a tous pensé à un moment, on s'est dit mais est-ce qu'on serait capable de le faire et est-ce qu'on en aurait l'énergie, les compétences, la patience et j'ai pas encore les réponses. Mais on les aura bientôt là, le 14 octobre déjà et on va pouvoir te voir en tant que Vincent aussi, plus animateur mais Vincent, donc sa personnalité, comment il est, t'as prévu de te lâcher un peu ? Non, alors ça non, en fait j'ai rien prévu moi, c'est-à-dire que j'ai juste prévu d'être moi et puis d'apprendre de ne pas décevoir Katrina, Katrina Pachet avec qui j'ai le bonheur de danser. On précise juste qu'elle n'est pas là parce qu'elle a dû s'absenter mais c'est vraiment sa danseuse. Et tu sais pourquoi, elle a un dîner avec Olivier Mine. Ah ouais, donc dis donc ! Que j'embrasse Olivier qui est un mec super. On a fait Fort Boyard avec lui il n'y a pas longtemps et on s'est marré et Katrina était là et au moment où on a fait Fort Boyard d'ailleurs, on ne savait pas que il allait y avoir l'aventure, le couple. Exactement. Est-ce que c'est un plus d'avoir animé l'émission ou pas du tout ? Pas du tout. Aucun rapport parce que tu étais vraiment dans l'animation toi ? Aucun rapport et en plus avec Sandrine, on n'allait jamais dans les salles de répétition, on n'assistait jamais au répète. Donc c'est pas... les juges, Sandrine, les danseurs professionnels, personne ne m'a jamais vu danser. Donc ça va être une première. Ça va être une première. Et mascotte, on peut parler de Chris Crave qu'on voit sur les réseaux sociaux ? Chris Crave, le voici, le voilà. C'est ma fille qui l'avait à la main le matin de ma première répétition et je lui ai dit Abby pour ne pas cacher son nom puisqu'on l'a dit. J'ai dit Abby, tu veux bien le donner à papa ? Elle me l'a donné. Hop ! Et je suis partie avec. Et ça fait la petite mascotte. Et plutôt que d'avoir un... Salut Chris ! Et plutôt que d'avoir un petit hashtag Team Seruti ou Team Kat et Vincent, on s'est dit on va faire le Team... Team Crave. Le hashtag Team Crave. N'hésitez pas à tweeter. Justement, hashtag quiz pour terminer. La danse top tendance pour toi, ce serait quoi ? Ta danse top tendance. Oh là là ! Le tango. Le tango. Je dois bien faire un tango à base de tango. La chanson inavouable que tu likes pour danser, ce serait quoi ? Ah la chanson du chandelier dans La Belle et la Bête, c'est la fête, c'est la fête, service garanti, impec. Ah ouais ! On allait la chercher loin celle-là ! Non c'est joli ! J'aurais pas imaginé ! J'aurais pas imaginé ! Tu as une question de Clara Alice 8. C'est quoi le plus stressant ? De présenter d'Als ou de danser ? De danser ! Ouais ! Pourquoi danser du coup ? Bah parce que présenter c'est mon métier donc je... Et danser parce que c'est pas mon métier, c'est tout nouveau pour moi, c'est totalement différent quoi. Tu vois, je me mets à nu, je laisse mon costard au vestiaire, je laisse mon gilet pare-balles, je laisse... Je me mets à nu totale quoi. Tu vois, c'est dur. C'est dur. C'est très très dur. En fait, tu sais, je vais te dire, je suis mort de trouille. C'est vrai ? Mais vraiment. Plus qu'à l'époque quand t'étais dans les pieds de l'animateur. Mais ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est... J'ai jamais eu autant peur dans une expérience professionnelle parce que c'est limite professionnelle finalement. Tu vois, donc ouais. Mais ça va être chouette. La peur, ça fait aussi du bien. Ça va te... Écoute, je l'espère, je le souhaite. Ton hashtag de fin, ce serait quoi ? Pour conclure. Hashtag paix. Hashtag paix. Et bah hashtag Vincent Serrouti. Hashtag monsieur Vincent Serrouti. C'est gentil. Merci Vincent. Merci à toi. A bientôt et merci à vous. Ciao, ciao. Merci à vous. Bises.